Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les piliers et les alliés parce qu'il y a beaucoup de changements ça a beaucoup évolué donc je voulais vous raconter tout ça d'abord on va essayer peut-être de redéfinir ce qu'est les alliés et les piliers donc en fait il y a deux cercles virtueux de personnes donc les alliés c'est les plus proches et les piliers c'est un petit peu en l'extrémité les alliés c'est des gens avec qui vous allez avoir des missions en commun en fait donc souvent ça marche par deux, par trois mais c'est aussi votre arrière garde si vous voulez c'est à dire c'est des gens qui vont raisonner comme vous enfin qui vont avoir à peu près les mêmes difficultés de vie sur un certain plan vous allez vous reconnaître dans certaines expériences, dans certaines forces que vous avez dépassées et les piliers c'est un petit peu plus éloigné on va dire on sent qu'il n'y a pas la même proximité et d'après ce que dit ma guidance donc on aurait à la fois douze couples FJ donc avec leurs enfants s'il y en a qui nous serviraient de piliers et qui nous aideraient en fait les alliés et les piliers à accomplir nos missions et à créer aussi des partenariats et donc ce serait vraiment nos amis de référence au bout d'un moment et puis c'est aussi des missions en commun donc des missions comme on vit le couple sans égo, sans dispute, dans l'harmonie enfin voilà c'est un très beau programme qu'on nous propose parce que c'est vrai quand on a passé le cap de la FJ je pense qu'on va voir, on va continuer à côtoyer des gens qui ne le sont pas mais en même temps vu les preuves qu'on vient de surpasser, vu qu'on a vécu je pense que aussi ça va être vraiment important de retrouver des gens qui ont traversé la même chose parce que c'est des expériences qui transforment et cette expérience elle transforme et en même temps quand elle transforme elle amène plus de force, plus de conscience, plus d'autres valeurs de vie en fait des valeurs auxquelles on espère et des fois voilà on n'arrive pas ou on ne trouve pas les personnes en face qui les partagent donc c'est vraiment programme d'une sorte d'amour inconditionnel une sorte de respect mutuel au service de la vie, de l'amour et d'une cause en fait donc il va y avoir des piliers qui vont être sur des gros projets souvent ces gros projets pour l'instant on le voit au niveau des lieux donc il peut y avoir des gens qui vont avoir la mission de construire des lieux mais il faut plusieurs personnes pour maintenir un champ d'énergie assez puissant et assez stable pour les piliers pour l'instant je suis au courant que de ça on verra de quelle manière parce que tout évolue alors c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que bon ça on le sait depuis un an, deux ans en fait qu'on a ce cercle là donc c'est toujours les mêmes précautions à prendre surtout au début c'est comme avec l'AFJ, c'est en évolution on sait que ça va aller bien mais par contre c'est pas encore posé donc du coup pas de dépendance parce que alors là ça va tout faire sauter vous ne pourrez plus vous voir pendant un moment parce que vous allez trop mélanger les énergies des uns et des autres ça va pas être stabilisé donc il y a toujours cette règle là de protection à faire attention quoi c'est un chemin seul c'est un chemin de solitude pour aussi se transformer soi et ce mouvement de transformation s'il commence à nettoyer trop de monde vous avez été épuisé pour rien parce que les gens ils ont rien demandé en fait et je pense que vraiment le parcours de flemme jumet ça nous demande d'être vraiment face à face c'est un face à face où on va vraiment aller explorer notre être dans tous les recoins et quelque part comme le chemin est long on n'a pas besoin de se disperser trop en fait donc on va vraiment vivre on va nous demander de vivre les expériences nécessaires mais pas plus les alliés et les piliers sont ce genre de personnes je pense que vous avez dû déjà en rencontrer pendant quand on les rencontre il y a un moment il y a vraiment cette sensation comme avec des karmas où on se connait depuis toujours on est super content de se rencontrer il y a vraiment cette petite étincelle pendant un moment et puis après il peut y avoir des grandes séparations parce que les forces en jeu et les missions en jeu elles sont vraiment importantes à poser et il y a encore trop d'énergie négative et moi c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années c'est qu'en fait c'était extrêmement compliqué même si j'avais des alliés ou des piliers c'était assez compliqué d'aller vers eux parce que je sentais vraiment un poids énorme voire des forces qui me repoussaient c'était un peu, voilà, c'était un petit peu compliqué même si on voulait que la relation soit belle elle était perturbée, on va dire ça comme ça malgré les personnes c'est comme l'histoire de la flamme c'est que vous, on vous dit que ce sera un grand amour et que vous avez ressenti un grand amour mais avant d'arriver à cet grand amour il faut traverser la manche voilà, c'est comme ça les tempêtes, les vagues, enfin voilà, tout ça il y a vraiment, donc il y avait ces phases où on se reconnaissait mais on se perdait de vue il y a eu des phases aussi où moi j'ai des alliés très 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 proches mais du coup je me retrouvais pendant un an à les nettoyer et je ne savais même plus si c'était moi, eux, eux, moi enfin voilà, il y en a une, je l'ai plus, je lui ai dit ça va elle me dit non ça va pas, je lui ai dit je sais, je suis en train de tout recevoir je ne comprends pas ce qui se passe cette même personne qui m'a fait des soins de guérison en fait c'est elle qu'on traitait et puis moi voilà, il y a vraiment une sorte d'osmose et de cafouillage en même temps au niveau des vibrations donc soyez vigilants en fait toujours à ce qu'on vous dit parce qu'on ne peut pas toujours percevoir les choses correctement en fait mais ce que j'ai compris moi alors ça m'était très en colère, vous imaginez parce que je trouvais que déjà j'en avais jusque là et je me dis mais pourquoi on m'en rajoute, on m'en rajoute, on m'en rajoute et en fait j'ai compris vraiment quelque chose cette semaine parce que j'ai vraiment eu des, il y a eu une transition qui s'est faite c'est que je crois qu'on a nettoyé tout le monde et que tout le monde a retrouvé un alignement en fait donc, ou en tout cas la plupart les plus proches et du coup ça donne un truc qui est juste exceptionnel et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que vraiment le parcours est difficile on sait, c'est troublant, on est en manque de repères comme ce que je viens de vous dire moi quand j'ai été voir le grand guérisseur international et qu'il me guérit d'une hémorragie lors d'un accouchement alors que je n'ai jamais accouché je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe encore, tout est déréglé enfin bref, il y a un moment, tout ça s'apaise et en fait je crois qu'il y a une grande question d'amour au milieu de tout ça c'est qu'en fait, voilà même si nous on n'est pas contents, nos âmes s'aiment et elles ont prévu de se retrouver comme ça c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu des grandes histoires d'amitié des fois ça peut être nos maris dans notre vie j'ai une de mes alliés comme ça, ça fait un peu bizarre aller en couple mais pendant un moment je trouvais qu'ils prenaient ma place donc c'était un peu étrange donc on se réhabitue, les souvenirs s'estompent pour retrouver une nouvelle place dans cette vie et aussi il y a toute cette partie aussi où malheureusement on a eu des grandes histoires d'amitié mais des fois on a pu aussi se faire des grosses crasses donc beaucoup de rivalités à réparer, des choses comme ça ça fait partie vraiment du chemin maintenant c'est en train de changer tout ça était plus ou moins fait et là j'ai eu la chance en fait d'avoir retrouvé une de mes alliés après 15 ans on ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'on était alliés en fait on s'en est rendu compte parce que quand on s'appelait il y avait des dégagements assez surprenants qui se faisaient j'en ai une autre un peu comme ça aussi, on ne comprend pas mais dès qu'on est à deux ben voilà c'est plus léger, on a plus de force pour voir et on fait des choses ensemble alors elles sont toutes les deux thérapeutes du coup voilà elles ont l'expérience je ne vous dis pas de faire ça avec vos alliés ou vos piliers enfin vraiment rester dans l'alignement mais après voilà on ne va pas demander les mêmes missions à chacun il y a des gens ils sont juste là pour aimer et ça c'est juste extraordinaire et il y a des gens qui sont là pour nettoyer et ça ça fait un peu partie de mon karma donc du coup cette première approche à quelques mois on sentait qu'on pouvait vraiment se rendre au service mutuellement et ça c'était vraiment très chouette là on sent qu'on a encore passé une étape qu'on peut se stabiliser et qu'on peut commencer à faire des projets ensemble et ça c'est vraiment très chouette parce que moi je vous dis j'ai eu l'impression de nettoyer plein de gens du coup sans trop comprendre alors le collectif Serge vous en parle mais mes alliés je me dis quand même c'est étrange en fait je suis où moi dans cette histoire en fait et maintenant en fait ce qui se passe la très très bonne nouvelle je ne m'y attendais pas du tout c'est que les alliés nous on nettoie mais on a des alliés qui protègent et en fait c'est beau parce qu'après avoir partagé toutes les énergies toxiques lourdes, bas fréquences, tout ce qu'on veut tous les dérèglements en fait tous les contentieux et ben on est vraiment en train de commencer à déployer notre force en lumière alors c'est nouveau c'est pas encore avec tout le monde il y a certains de mes alliés j'ai pas de nouvelles je sais pas si j'en aurais ou si j'en aurais pu je sais juste qu'on s'est croisé un moment dans la 3D et on est sur certains plans très amis pas encore sur le plan terrestre ça c'est une autre histoire l'avenir nous dira ce qui va se passer comment les choses vont se réaligner ou pas ou voilà c'était peut-être juste une histoire d'un temps enfin il y a tellement de... voilà le chemin de la flamme ne fait que commencer on va vraiment découvrir au fur et à mesure du temps comment les choses vont évoluer pourquoi c'est important d'avoir des alliés ? ben parce que souvent on a des missions en commun donc du coup on va pouvoir vraiment s'aider profondément et puis il y a aussi un échange des dons et de la lumière c'est à dire que si vous avez une alliée qui a une très forte potentialité pour poser un ancrage et ben souvent vous avez l'opposé en fait et du coup il vous reconnecte en fonction des missions en fonction des énergies et vous vous lui transmettez comme un téléchargement tout le travail que vous avez fait dans votre lumière et elle elle vous transmet... parce que c'est beaucoup défi... et elle elle vous transmet aussi son expérience de vie sa force et du coup dans un laps de temps assez court puisque le temps de la flamme là pour l'instant ça fait une dizaine d'années que c'est identifié comme ça donc et puis là les retrouvailles elles sont légères mais je pense que le travail se fait depuis bien avant ben en fait il y a vraiment des beaux échanges à la fois donc je vous parlais nous on fait le nettoyage certaines font... posent des actions et posent des protections et d'autres envoient de l'amour donc on se retrouve vraiment avec... au carrefour de toutes ces missions de toutes ces énergies et ça rend plus fort tout le monde pourquoi c'est important aussi ? parce qu'en fait ces alliés ces piliers ils sont en dehors du système familial et en fait ils viennent vous aider parce que ça fait comme des cercles concentriques c'est à dire que si vous voulez ils sont tout autour de vous mais dans un espace assez large ils s'envoient de l'énergie et ils s'envoient de l'énergie en fait sur les vibrations familiales qui sont un gros challenge à transmuter donc ben c'est génial parce que c'est encore un système de collaboration et de coopération par la lumière par l'amour pour nous aider à mieux retrouver notre équilibre nos vibrations essentielles pour être en couple avec la flamme jumelle donc voilà un petit point sur toujours pareil un petit point positif sur nos avancées moi je voulais vous partager ça parce que si ça arrive ici ça arrive ailleurs aussi peut-être que vous n'aviez pas tout à fait compris le processus et c'est enfin pour ceux qui ont fait un chemin de solitude c'est enfin des relations durables dans le temps c'est aussi c'est un soulagement je pense de le savoir et puis c'est aussi je pense que en tant qu'FG on dit on est beaucoup seul et on a besoin de beaucoup parler de ce qui nous passe ce qui nous arrive parce que c'est tellement différent et je pense aussi qu'on aura encore besoin beaucoup d'échanger après mais aussi beaucoup de besoin de vivre de rire de danser de chanter parce que c'est des gens aussi avec qui on va pouvoir vraiment aussi partager la joie de vivre quoi et ça aussi c'est quelque chose d'important donc voilà un petit peu pour les piliers les alliés et puis je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt au revoir danser sauf à la fin à la fin on en fin